Il est 22h30, je suis rentrée de Paris, j'ai fait ma skin care, j'ai fait mes petits trucs. Et regardez, je viens de monter là à Popiland, il y a Amandine qui m'a tout mis les colis. Et là, il va falloir que je trie tout ça. Oh punaise. Il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Bon ben, il y a du boulot. Je crois que je vais devoir prendre des petits bonbons pour me donner des forces. Il est tard, alors je ne vais pas en manger trop, mais qu'est-ce qu'on va prendre ? Tiens, c'est Halloween, un grand serpent. Ah, un petit cerveau ! Il est trop marrant celui-là ! Où les dents de vampire ? Bon, enfin, on ferme. C'est fini ! Il n'y a pas énormément de choses en déco, alors je vais faire ça, le ranger. En fait, c'est des nouveaux verres, je les trouve vraiment magnifiques. Ceux qui sont un peu plus larges à la base et resserrés là, je trouve que c'est très très beau. Bon, je vais tous les sortir et les ranger. Oh, je vais déjà tout casser. Au moins, ils sont bien emballés. Ça, c'est du bon boulot. Et je vais les ranger avec les verres, tête en bas. Franchement, j'enlèverai les étiquettes un autre jour. Là, on n'a pas le tas. Ensuite, j'ai reçu les nouvelles fausses fourrures pour les petits tabourets. Vous savez, j'ai pour les grands bancs, mais pas encore là. Je vais vous montrer comment ça fait, c'est trop chou. Et voilà, les petits tabourets, ils ont leur peau. Ceux-là aussi, c'est un petit peu différent la couleur, mais je trouve que c'est super chou. Et le quatrième qui est là. C'est parfait. On passe au colis suivant. Je crois que j'ai reçu mon iPhone. Oui, l'iPhone 14. Je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est beau. En plus, je n'ose même pas ouvrir parce que vous savez, tous les petits détails qu'ils font, les petits trucs à décrocher, tout est fait pour que ça soit une expérience sensorielle extraordinaire. Je vous avoue que ma peau aussi, c'est une expérience sensorielle extraordinaire. Ce n'est pas très joli à la caméra de briller comme ça, mais attention, les skincares sont très intéressantes et très importantes. Il faut toujours le faire avant d'aller au dodo. Bien briller, bien luire. Comme ça, vous réveillez en pleine forme. Bon, l'iPhone, je vais le mettre de côté. Ça ne sert à rien que je l'ouvre maintenant et que je le casse parce qu'on me connaît. Et bien, c'est parti. Je vais déjà faire tout ce qui est Amazon et petits colis qui ne sont pas les gros, on va dire. Dans cette vidéo, je pense que vous allez apprendre des choses parce qu'à un moment, il faut que je parle de ce qui arrive. Donc là, j'ai des autocollants. Si c'est bien ce que je pense, ça va être très, très beau. Je les découvre avec vous, genre vraiment. Attendez, ça va. C'est quand ? Qu'est-ce que c'est ça ? Attendez, je déchire la feuille. On n'en a pas besoin. Wow. Ce n'est pas trop joli. Mes petits autocollants. Je pense que vous comprenez un petit peu mieux, mais je ne dis pas encore tout. C'est trop beau. Franchement, cet énorme rouleau, il est magnifique. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous et pas tout de suite ailleurs. Parce qu'ici, on est un petit groupe et on n'est pas encore les nombres de vues énormes qu'il pourrait y avoir sur d'autres applis. Donc, j'ai l'impression que ça me rassure en fait parce qu'il n'y a que mon petit cercle de mes petits mochis très privés ici. Donc, je vous annonce un peu les choses en avant première, on va dire. Après, je pense que j'annoncerai sur tous les réseaux où je ferai pendant un live. Je ne sais pas trop encore, franchement. Qu'est-ce qu'on a là ? Des étiquettes. Ah ouais, je pense que c'est la bonne taille d'étiquette, vous savez, pour les envois qui sont collantes. Franchement, j'ai acheté des trucs, je ne sais même pas trop si c'est ça qu'il faut. Mais on verra quand on commence quelque chose, on se loupe. Il faut apprendre de nos erreurs. Donc, il faut bien que je me lance à un moment. Et puis, si je fais des petites bêtises, tant que ce n'est pas grave, ça me fera apprendre. Moi, j'essaie toujours de voir les choses comme ça, que rien n'est grave, rien n'est quelque chose où il faut se punir ou s'en vouloir à soi-même. Et tout est expérience, chose à prendre. Alors, c'est sûr, des fois, on aimerait éviter quand les choses coûtent cher ou quoi, mais c'est la vie. Oh là là, mais attendez, elle est si grosse que ça. Je pensais que c'était un tout petit truc, moi. Waouh. C'est super joli, j'adore. Trop canon. J'ai l'impression que c'est bon, ok. J'ai l'imprimante, j'ai des autocollants et j'ai des étiquettes. C'est bien. En vrai, aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing, quoi. Unboxing de plein de choses, de tout ce qui est arrivé pendant mon séjour à Paris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est aussi des étiquettes parce que je ne savais pas si je... Ça aussi, c'est un rouleau. Je ne sais pas si elles ont la même taille parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines étiquettes qui sont compatibles ou non avec certaines imprimantes. Et question d'être sûre, j'ai pris deux tailles. Mais ça, j'essaierai peut-être demain avec Amandine. Elle s'y connaît beaucoup plus que moi. Et on fera ça demain. Dernier petit colis. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, des petits... Oh, ça, c'est vraiment des petits autocollants 5Q. Je pense que c'est pour les... Vous savez, les papiers de soie, je me disais que j'aimerais bien pouvoir les fermer. Parce qu'il y aura certaines choses en papier de soie maintenant, en très petite quantité, en fait. C'est vraiment pour lancer et plus pour me faire un petit kiff, de partager quelque chose que j'aime vraiment et qu'à la nuit, j'aurais voulu me faire pour moi. Et je le fais en quelques exemplaires. Et du coup, j'ai pris des petits trucs comme ça parce que c'est trop mignon. Thank you. Bon, c'est chou. Ce n'est pas la même qualité que ce gros rouleau-là, mais ça servira. Avant d'attaquer les gros colis, je vais me faire une petite boisson. J'adore celle-là. J'ai découvert ça au Carrefour Market ou City. Et c'est une sorte de limonade pétillante aux fruits, très prononcée. Elles sont trop choues, tout rondes comme ça. J'aime bien la forme. C'est pas... Ah, c'est pétillant. Elles ne sont pas très pétillantes, celles-là. J'avais l'impression que c'était plus boisson pétillante au jus de fruits à base de concentré sans colorant sous artificiel. Pour une fois. Des grosses découvertes. Parce qu'en fait, j'ai dû refaire des stocks. C'est ce que je n'avais pas assez. Enfin, je n'avais pas assez. En vrai, j'avais prévu vraiment trop petit, trop petit. Abusé. Et donc, j'ai recommandé un petit peu. Au moins qu'il y ait un peu de quantité quand même. Même si ça ne va vraiment pas être grand-chose. Mes stocks de roulas pastèques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous le dis, les bonbons, c'est quelque chose. Genre vraiment, dès que je prenais quelque chose, c'était en rupture après. Donc, il faut faire hyper garde. Donc, j'ai préféré commander gros et avoir parce que ceux-là, ils sont déjà introubables. Déjà en rupture partout. Et ils sont super bons. Je les ai goûtés la dernière fois. J'adore. J'ai fait des tests un petit peu avant. Regardez, c'est un petit rouleau de pastèques. De fil en fait, piquant. Au début, il est un petit peu dur à décrocher parce que je pense qu'il est fixé. Et après, il se déroule tout seul. Mais si je commence à les manger, ça ne va pas du tout le faire. Très, très mauvaise idée de faire des bonbons quand je suis gourmande comme moi. Je vais compter les stocks, mais je vais déjà les trier. Oh là. Et on va continuer d'ouvrir ensemble. Je pense que ça, c'est les mêmes. Ah, dans l'autre sens, je l'ai mal ouvert. Je ne vais pas non plus tout montrer parce qu'il y a des trucs vraiment exclusifs que j'ai trouvés. Ils sont juste ouf. Mais je vais essayer de vous montrer quand même les petits trucs, quoi. Les trucs très sympas, mais pas mes pièces d'exception, genre. Oh, punaise, comme il est lourd celui-là. Oui, je ne vais pas, peut-être pas tout, tout montrer. Parce que j'ai certaines pièces d'exception où j'aimerais quand même garder un peu de surprise. Mais je vais en montrer quand même quelques-uns. Ensuite, oh, j'adore ceux-là. Des ruchiens de roulette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est pour faire des jeux. Et en fait, dans les chewing-gums, il y en a plusieurs qui sont bons et il y en a un, c'est un piège. Ça, ça m'amuse trop. J'adore les jeux comme ça. Je ne sais pas si vous nous aviez vu l'autre, les beans, Jelly Beans. J'adore aussi ceux-là. Je trouve que c'est toujours hyper marrant avec des potes et tout. Mes préférés, je suis trop contente. En plus, c'est très dur aussi à les trouver. Enfin, j'ai été souvent en rupture. Et j'ai réussi in extremis à avoir ça. C'est des énormes Jelly Snake. Et alors, ça, ce que je kiffe, c'est que ce n'est pas le gelé bidon. Ils sont vraiment en gel hyper long. J'aime trop ces bonbons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah ! Ça serait bien. Bon, ça, vous les avez déjà vus. J'ai vérifié. Toutes les quantités sont bonnes. Et je n'ai plus que celui-là en gros colis. Enfin, pour aujourd'hui, parce que je crois que j'ai une autre livraison demain ou lundi de gros stock aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui ! Je ne les ai pas découverts encore ceux-là. Ah, c'est trop chou, les petits burgers ! Ça, c'est vraiment des petites choses. Comme dit, c'est pour... Voilà. Mais ce n'est pas les gros, gros trucs. Mais je trouve ça trop mignon. C'est tellement décoratif et tellement popi. Bonbon-burger. On ne pouvait pas faire mieux. Oh, ils sont trop choupidous. Même la boîte, je la trouve géniale. Je pourrais me mettre le pif là-dedans toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autres dans ce colis encore ? Ah, les yeux ! Ces yeux aussi sont difficiles à trouver. Je les aime trop. Je les fais tout le temps en challenge. Et déjà, ils ont une coque en plastique et qu'on craque. Ils sortent. Et dedans, il y a un gel. Enfin, je vous montrerai. Mais trop, trop chou. Bon, c'est très bien. Alors, j'ai fait des rangements là-haut. Vous savez que je stocke tout en haut. Et il y a pas mal de choses qui ont avancé aussi. Mais je pense que je vais les faire hors caméra. Et avancer là-dessus pour que demain, on soit prêts. Enfin, que je n'ai pas à faire ça demain quand il y aura Amandine et qu'on a d'autres choses justement à voir ensemble. Il faut aussi que je m'occupe du frigo. Vous savez que cette histoire de frigo n'est toujours pas réglée. Il faut que je le commande. Mais j'ai du mal à me décider en fait sur le frigo parce que j'ai envie d'un gros Américain. Et il y a tellement de choix que je me dis ouais, mais si je prends celui-là. Et du coup, après, je me rends compte que l'autre, il est mieux. Donc, j'ai beaucoup de mal à faire mon choix. Mais je crois qu'il va falloir que je prenne une décision parce que sans frigo, je fais quoi ? Oui, j'en ai un, mais à boisson. Et il faudrait que je me mette à vivre ici en fait. Enfin, à venir travailler ici. Donc, je pense que là, il va falloir quand même que je refasse des commandes de déco. Même la salle de bain est totalement vide. Il faudrait que je me mette à ça. La salle de bain, finir avec le frigo et finir déjà tous les stocks, les colis, tout ça. Et on pourra peut-être passer à un autre stade du coup après. Je pense que je vais en rester là pour ce soir. Il est quand même assez tard. Et la vidéo de la semaine prochaine, je pense que là, je vous montrerai tout. Il n'y aura plus de secret. Vous allez voir tout le grand déballage, toutes les coulisses, les dessous du truc. Donc, si vous ne voulez rien louper, mettez la cloche, abonnez-vous. On se rapproche de un début. Après, il y aura la finalisation de la déco de l'appartement. Donc, cette série n'est pas finie. Sur ce, je vais aller me coucher et je vous fais des grands bisous.